Après 8 ans de développement, émaillé de drama digne du télénovella brésilienne, Paprium se matérialise enfin dans mes mains. Les nombreuses rumeurs qui entourent son développement chaotique, l'absence quasi totale de communication pour rassurer les acheteurs, l'incroyable fiasco de la soirée Paprium, ainsi que sa sortie inattendue le 16 décembre 2020, font déjà de ce titre un phénomène, quelles que soient ses qualités. Dites-vous qu'il y a encore deux semaines, personne ou presque n'aurait parié sur son existence et encore moins sur une livraison avant Noël. Mais peu importe, ce qui nous intéresse désormais, c'est ce que cette cartouche de 80 mégas boostée aux hormones contient, ôter des vanités de son géniteur, de ses probables casseroles et de la frustration légitime des joueurs. Nous sommes le 18 décembre 2020 et je tiens enfin Paprium dans mes mains. Alors justement, à quoi ressemble cette version collector japonaise ? Comme on le voit, elle comprend la boîte du jeu, en carton, et d'innombrables flyers et cartes postales. N'ayons pas peur des mots, la qualité de fabrication de l'ensemble est hors du commun. Les possesseurs de pire solar le savent, Watermelon est coutumier du fait, mais là, il me semble qu'ils sont allés encore plus loin, à la fois sur le plan du contenu que de la qualité de conception de cette édition collector, qui envoie au tapis tous les autres Ombrou. La notice est incroyablement bien fournie, ne se limitant pas de présenter le scénario, les personnages et la move list, mais donnant aussi des astuces et conseils. A noter qu'était également fourni un manga plutôt joli pour ceux qui s'étaient inscrits à la fameuse soirée. Mes trêves de bavardage, il est temps d'insérer cette foutue cartouche dans ma Megadrive VA0 en espérant qu'elle ne fasse pas partie des modèles incompatibles avec le jeu. Suspense. Après un magistral troll qui était censé provoquer des sueurs froides aux premiers acheteurs, le jeu se lance enfin. Suit une courte introduction et des options particulièrement bien fournies. Le joueur est ensuite invité à choisir son combattant. Au nombre de trois, il se distingue par leurs compétences, mais aussi par leurs attaques. Commençons par mon coup de cœur, à savoir les graphismes en général et le pixel art en particulier, que je trouve stylé et soigné. Le caractère design a un vrai cachet et les sprites sont bien dessinés. Les décors parfois destructibles sont en adéquation avec l'atmosphère cyberpunk du titre, avec des références assumées à l'œuvre de Mobus, Akira ou encore le jeu Crot Buster. Le choix des couleurs, très 80's, est également judicieux, tout comme certains effets de clignotement qui apportent de la vie aux environnements. Le souci du détail se manifeste également par certains éléments du décor qui s'animent quand les personnages tombent au sol, ou encore le passage furtif d'ennemis au premier plan. C'est vraiment du très beau travail. A contrario, l'animation des combattants de qualité inégale m'a paru un ton en dessous. Ce fut probablement le compromis à trouver face au défi que constitue la gestion des énormes et nombreux sprites que la console doit gérer à l'écran. Il semble manquer une ou deux étapes d'animation à certains coups, et ceci dénote avec d'autres mouvements plus travaillés. Les stands des personnages sont par exemple magnifiques, tout comme l'animation des coups spéciaux. J'avais également lu beaucoup de retours concernant les collisions approximatives. Fort heureusement, celles-ci n'impactent pas le gameplay. Mais il est vrai qu'esthétiquement, certaines aberrations physiques ne rendent pas honneur à la beauté du titre. Cela dit, et c'est important de le dire, je n'ai pas constaté de downgrade vis-à-vis des anciens trailers. Qu'en est-il du gameplay ? Eh bien, j'ai été soulagé par ces premières heures de jeu. Paprium est un titre plutôt nerveux et réactif que l'on pourrait situer entre Streets of Edge 2 et 3, en termes de feeling. La vitesse des personnages est bien calibrée, ni trop rapide, ni trop lente. Certains personnages ont des spécificités. Alex peut faire des roulades, contrairement à Tug par exemple. Mais fort heureusement, tous peuvent courir. J'ai également ressenti une grande tolérance dans les hitbox, ce qui permet de toucher un ennemi même s'il n'en est pas situé juste en face de lui. J'avais d'abord un avis mitigé sur le plan de la moufliste, même si je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit à la hauteur d'un Streets of Edge 3. Elle se situe à première vue dans la moyenne des premiers jeux du genre, avec son enchaînement de base, sa spéciale, ses choppes et sa frappe au sol. Mais il faut mentionner deux choses. Premièrement, de nombreuses armes aussi variées que Lou Fox ont proposées. Ensuite, de nouveaux personnages jouables sont débloquables. Cela compense en partie, voire complètement, la faiblesse de la mouveliste. Parlons maintenant des musiques. Elles avaient fait parler d'elle en bien jusqu'à présent. Boostée aux amphétamines, elles délivrent une ambiance chiptune slash électro dans chacun des environnements visités et s'y est plutôt bien à l'ambiance cyberpunk du titre. En revanche, là où le bas blesse selon moi, ce sont les bruitages. Vous le savez, c'est un élément à ne pas négliger dans un beat them all et je trouve étrange ce choix d'avoir appliqué des sons étouffés à mille lieux de ce qu'on est en droit d'attendre pour un titre défoulant. Décidément, jamais Streets of Edge 2 ne sera dépassé sur ce point. Sans que cela soit catastrophique, car fort heureusement l'impact a été sublimé par des effets de frise et de tremblements judicieux. Je trouve donc la sensation d'impact globalement correcte, mais peut-être trop en retrait par rapport au côté badass des persos. Dommage. Mais parlons maintenant de ce qui devait faire la spécificité de Paprium, c'est-à-dire un semblant de profondeur dans le game design. La ville de Paprium est divisée en 4 quartiers avec 24 stages au total, interconnectés par un mécanisme d'embranchement qui rappelle celui de Rushing Big Run. Avec un temps de jeu d'environ 30 minutes en mode arcade, Paprium ne tombe pas dans le piège d'être trop long. En revanche, avec son système de route alternative et de stages à débloquer, le titre propose un mode alternatif plus robuste avec une bonne replay value. Sachez que certaines conditions devront être remplies pour le terminer à 100%. C'est probablement sur ce point que le titre de Watermelon se distingue le plus de la concurrence. Alors, la promesse du projet Y est-elle tenue ? Pour une personne qui comme moi n'en attendait plus rien, eh bien Paprium constitue une excellente surprise, inespérée même. S'il n'est certainement pas le jeu Megadrive le plus puissant, pour reprendre la désormais célèbre formule, il n'en reste pas moins l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau, à mon avis. Si l'on en croit Fonzie, le jeu pousse constamment la console dans ses retranchements, en exploitant à 100% son processeur, ce qui est normalement impossible. Mais malgré cet exploit technique, Paprium apparaît paradoxalement assez classique manette en main. Son gameplay est à l'image de bon nombre de Beats & Maul des années 90, solide et fun, certes, mais terriblement classique. A choisir, on aurait peut-être préféré que les efforts soient orientés vers un étoffement de la move list, plus que sur certains effets graphiques, certes techniquement impressionnants, mais exigeants en termes de ressources et de temps de développement. Cela dit, je le précise car c'est important, de nombreux éléments sont à débloquer et permettront peut-être de compenser ses premières impressions. De toute façon, le projet originel, trop ambitieux pour la pauvre Megadrive, a probablement été revu à la baisse, comme l'a admis à demi-mot Fonzie. Et au risque de vous étonner, je pense qu'il faut s'en réjouir. Car dites-vous que ce sont ces concessions qui ont permis à Paprium de finalement voir le jour. Mes chers amis, ce Paprium qui débarque comme si de rien n'était, c'est Noël avant l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada